Pour moi c'est vraiment un mode de vie et je vis sirène tous les jours. Mermaid, c'est sirène en anglais et du coup Mermaiding, c'est la mode de la sirène. Le Mermaiding est un sport, donc ça fait travailler vraiment tout le corps, les abdos, tout. Et puis on nage avec des costumes, donc il y a le côté beauté, magique qui en tranche. Moi j'ai toujours baigné dans les métiers du spectacle, ma famille tient l'orchestre de ma ville. Du coup depuis que je suis toute petite, je suis dans les carnavals, les défilés, tout ça. Je suis costumière habilleuse, donc grâce à ça j'ai pu réaliser des costumes et je me suis dit pourquoi pas devenir une sirène. Je me sens énormément naturelle dans un costume. Pour moi c'est vraiment un mode de vie et je vis sirène tous les jours. Il n'y a pas un moment où je ne pense pas sirène, chez moi il y a plein d'éco-sirènes, j'ai tout un tas de costumes. Et puis bon, après il y a tout le maquillage, il y a les vêtements, il y a tout ça. C'est vrai que pour moi c'est être une sirène tous les jours. J'essaye d'y aller une fois par semaine parce que mine de rien l'apnée ça se travaille. Et enfin il faut maintenir son corps en forme, mine de rien, même si on dirait que c'est hyper facile. Nos costumes sont hyper lourds, ils peuvent peser entre 10 et 15 kilos pour certains. En plus de ça pour nager je rajoute une ceinture de plomb pour couler, sinon c'est pas drôle. Donc du coup c'est vrai que ça s'entretient, il faut aller à la piscine un maximum. Non il n'y a vraiment aucun critère et c'est ce qui est bien dans le monde du mermaiding. Car c'est ouvert vraiment à tous, si on a envie de le faire on peut. Il ne faut pas regarder la vie des gens parce que c'est vrai que sinon c'est très compliqué. Mais qu'on soit grand, petit, fort, mince, il faut le faire. En fait si on a envie de le faire dans le cœur et dans la tête, il faut le faire. Vraiment c'est ouvert à tous et c'est ce qui est très bien. L'avis des gens est souvent très négatif. Moi par exemple pour commencer dans le mermaiding, mes proches n'ont pas du tout cru en moi. C'était très compliqué parce que pour eux c'est une perte de temps et d'argent. Parce que mine de rien un costume coûte très cher. Si on dit sirène, là on n'est pas crédible du tout. Il faut vraiment leur expliquer ce qu'on fait, à quoi ça sert et ce que nous ça nous procure aussi. Parce que mine de rien, moi je fais ça parce que j'adore voir les étoiles dans les yeux des enfants et des adultes. Mais je le fais parce que ça me fait du bien. C'est très compliqué. Déjà il faut souvent voir des points d'eau. Moi je fais beaucoup d'animations hors de l'eau. Je fais des animations terrestres pour des enfants, tout ça. Mais le mieux c'est d'évoluer dans l'eau, sinon nos costumes s'abîment très rapidement. Donc c'est vrai que moi à côté j'évolue dans le milieu du spectacle et du costume. Je crée des bijoux, des accessoires, des vêtements que je vends. Mais c'est vrai que seulement vivre des spectacles sirènes, c'est pas possible.